Un événement côtier mondial prévu pour le 28 mai 2015 a été prédit dans un quatrain de Nostradamus. Vidéo, le Hollande et Franco-Ogerworst s'adonnent au calcul des positions planétaires en corrélation à d'autres dates importantes connectées. Il a écrit sur son site internet d'Itrianomedia Center, « Durant la première moitié de 2013, j'ai eu des révélations que je n'avais jamais rêvé d'avoir en tant que numérologue. Je m'occupais juste des noms et des dates de naissance des gens, où j'ai découvert des modèles très spécifiques, même entre individus, ce qui m'a convaincu de l'importance des théories en numérologie. Mais un morceau de moi continuait à douter quant à ces approches non conventionnelles, en rajoutant plusieurs chiffres à un seul nombre pour découvrir la vibration. Est-ce que les nombres vibratoires ont une quelconque valeur de nos jours ? Quelques années auparavant, après avoir étendu mes recherches mathématiques à l'arrangement du système solaire, tous mes doutes se dissipèrent suite à une seule conclusion, il y doit y avoir une force d'une grande intelligence, un grand architecte qui a la capacité de créer des corps solaires, des voies lactées, des planètes. En fait, tout ce qui a jamais existé, qui existe ou qui existera, n'est rien d'autre qu'une précision mathématique et un timing que l'être humain ne pourra jamais comprendre. Cependant nous sommes liés à cette force et sommes composés des mêmes substances que celles de la création. Nous sommes une intelligence cosmique, bien que nous ne le réalisons pas. Et chaque fois que j'ai découvert de nouvelles preuves qui faisaient la lumière de cette réalité cosmique, une partie de moi se sentait subjuguée, émerveillée, humble et j'étais très satisfait de mon existence. Dans ces dernières newsletters, Frank a écrit « Durant ces deux dernières années je m'intéressais largement aux phénomènes sésmiques en connexion à des planètes fondamentales. » L'étude a duré pendant plus de 315 ans. Les différents nombres étaient affectés par les multiples modèles planétaires qui jouaient un rôle plus large, un rôle si large, qu'il était possible de trouver le jour, la date et l'heure de n'importe quel séisme de magnitude 8 ou plus sur l'échelle de riche Terre. Ces « dates clés terrestres » sont à la portée de tout un chacun. Tous les tremblements de Terre dans le monde, et cela depuis 1998, d'une magnitude de 8 ou plus, corroborent au modèle que j'ai expliqué en long en large et en travers dans l'article « Le cercle est tracé ». En combinant les « dates clés terrestres » à des planètes fondamentales, j'ai été capable de prédire divers tremblements de Terre et la prochaine date est celle du 28 mai 2015. Les positions planétaires du 28 mai 2015, jusqu'au 29 mai, sont tellement fondamentales que j'ai décidé de prévenir les gens et d'en faire une vidéo sur YouTube afin de leur faire prendre conscience des conséquences dramatiques. Ce qui va arriver est si monstrueux, je pense que le Pacifique ne changera pas trop et qu'une très large portion de la côte ouest américaine, Californie, Oregon, Canada etc., va être engloutie sous les eaux et disparaîtra à tout jamais. Je sais que tout cela a l'air extrême et que ce n'est pas nouveau, mais la pollution humaine est juste horrible. Il est possible que la côte ouest sera touchée le 28 mai 2015, qu'un tremblement de Terre aura lieu et qu'il sera d'une magnitude entre 9.0 et 9.8 du jamais-vu, car le tremblement de Terre le plus puissant jamais enregistré était d'une magnitude 8.2 au Chili. Note de l'éditeur, je vous recommande fortement de vous intéresser aux articles de Franck ou bien vous ne serez pas capable de comprendre ce qu'il est en train de vous dire ici. Contrairement à ce que plein de gens croient, la science de la numérologie et de l'astrologie ne peut pas prédire n'importe quel événement avec une précision absolue. Même Franck dit sur son site Internet qu'il ne peut pas tout prédire à 100% et qu'il ne saura pas quand le prochain gros séisme aura lieu et où. Les articles publiés sur son site sont vraiment très révélateurs et vous devez les lire. Lien dans la description. Continuons avec deux vidéos. De 1700 à 2011, il y a eu dix tremblements de Terre majeure d'une magnitude entre 8.8 et 9.6 sur l'échelle de Richeter. Cinq de ces séismes ont eu lieu en 252 ans, à partir de l'an 1700. Les cinq autres ont frappé la Terre en à peine 55 ans, à partir de 1960. La première vidéo présente une analyse en profondeur des alignements planétaires critiques qui accompagnent chacun de ces tremblements de Terre. Cela vous permettra de prendre du recul et de mieux comprendre l'importance des alignements planétaires, pour mieux appréhender la date fatidique du 28 mai 2015. Le 28 mai 2015, il y aura une série d'alignements planétaires critiques où Vénus et Mercure seront complètement chargés au-dessus de l'Amérique du Nord se lâche côté Pacifique. Et bizarrement, un mystérieux quatrain de Nostradamus coïncide parfaitement avec ses positionnements planétaires pour cette date précise, le tremblement si fort au mois de mai. Saturne, Capère, Jupiter, Mercure au bœuf, venus aussi, Cancer, Mars, ennés, tombent à grêle leur plus grosse QVNF. Voici trois points intéressants, Saturne, Capricorne et Jupiter. Nostradamus décrit exactement leur position pour mai 2015. Regardez la deuxième vidéo pour une analyse en profondeur. Tout pour dire, vous avez désormais la preuve que des tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 8 sont connectés à tous les autres tremblements de terre supérieurs à 8.8 depuis 1868. Ce dessin intelligent est d'un tout autre niveau supérieur. Les habitants de la terre se préparent à l'ascension, au programme dans les coulisses que personne ne peut comprendre. d'un tout autre niveau supérieur. C'est parti.